Eh bien, on en parle depuis plusieurs jours. On a eu le détail hier. Le gouvernement libéral de Philippe Couillard a décidé d'aller de l'avant avec une vaste réforme de la tarification des services de garderie. On met fin aux tarifs uniques et on veut favoriser dorénavant un paiement en fonction du revenu des parents. Et on veut le faire dès le mois d'avril prochain, mois d'avril 2015. J'en discute avec Nicolas Boivin, professeur de fiscalité à l'UQTR. M. Boivin, bonjour. Bonjour, M. Dubé. Alors, on change du tout au tout. L'universalité qui était emprônée s'en va et on fait place maintenant à une tarification qui est basée sur le revenu des familles. Jusqu'à quel point c'est un changement très important? Eh bien, c'est un changement très important, effectivement, parce que ce régime de garderie publique avait été mis en place à l'époque avec, en trame de fonds ou comme principe directeur, justement, l'universalité des tarifs, faire en sorte que ce soit accessible à tous. Et c'était déjà progressif, malgré qu'on dise rendre le service progressif en modulant les tarifs. Il faut savoir que même lorsque les tarifs n'étaient pas modulés et que tout le monde payait le même tarif, par exemple 7,30 $ par jour, il faut savoir que le reste de la place en garderie était subventionnée par les impôts et taxes. Et ces impôts-là sont progressifs. Donc, les gens, déjà à haut revenu, payent des taux d'impôts plus élevés et payent plus d'impôts en dollars absolus. C'est donc dire qu'indirectement, ces gens-là finançaient déjà plus les places en garderie. Eh bien, là, c'est rendu qu'on modula aussi la contribution personnelle de chacun des contribuables. Et il y avait des remboursements qui venaient du fédéral. Et quand on regarde ces remboursements, on se rend compte qu'avec la nouvelle politique qu'on a annoncée hier, eh bien là, ça va coûter nettement plus cher. Pour les familles, vous avez des exemples pour nous? À quoi ça va ressembler, là, ce qui a été annoncé hier? Bien, écoutez, j'ai fait trois petits scénarios bien simples. Je veux juste dire d'entrée de jeu, il faut se rappeler qu'au niveau des déboursés hebdomadaires, rien ne va changer. Donc, ce sera toujours 7,30 $ par jour que les gens devront payer à l'entrée de la garderie, et ce, durant toute l'année. Et lorsque l'année sera terminée, et qu'on pourra établir le revenu familial brut avec précision pour l'année, on va être capable d'établir avec justesse dans quel palier de tarification vous vous situez. Et l'ajustement va se faire uniquement sur la déclaration de revenu provincial en fin d'année. Donc, si je reviens à mes trois scénarios, pour une famille qui fait, par exemple, 50 000 $ de revenu brut familial par année, rien ne change. Comme auparavant, la tarification est de 7,30 $ par jour. Si j'extrapole sur une semaine complète, sur une année complète, pardon, de garde, environ 44 semaines, disons, ça fait 1 600 $ qui est à payer semaine après semaine au service de garde. En fin d'année, sur production du rapport d'impôt, comme c'était le cas auparavant, il y aura une économie d'impôt d'environ 200 $, là, dû à la déductibilité des frais de garde d'enfants. Si on augmente la tranche de revenu imposable gagnée par la famille à 100 000 $, rappelez-vous que les familles payent toujours 1 600 $ au service de garde, mais rendu en fin d'année, ce sera un ajustement de ni plus ni moins de 500 $ que les familles se verront imposer, donc un déboursé supplémentaire de 500 $ en fin d'année. Si on augmente à 150 000 $ de revenu brut familial, les familles payent toujours 1 600 $ directement au service de garde, mais cette fois-ci, en fin d'année, lorsqu'on ajuste la tarification, ce sera 2 000 $ de plus qu'ils devront débourser. Mais il y a beaucoup de gens qui disent « Parfait, les gens qui gagnent de plus gros salaires ont les moyens de payer ». Est-ce que c'est une réflexion qui est correcte? Bien, c'est une réflexion qui est personnelle, à quel point il faut juste se demander à quel point on veut que les gens les plus fortunés payent plus. Ce que je vous ai dit en introduction, ça reflète un peu aussi le fond de la pensée. Les gens qui avaient de hauts revenus payaient déjà plus et payent la plupart du temps plus que les autres dans la majorité des services publics qui sont tarifiés. Du fait que, comme j'expliquais, toute la portion qui n'est pas payée par l'utilisateur payeur, mais qui est payée par les impôts et taxes, provient d'un régime d'imposition qui, quant à lui, est progressif. Donc, je serais curieux de voir le résultat qui va aboutir de cette modulation-là, si elle est effectivement retenue. À titre d'exemple, il faut savoir que les gens qui profitent d'une place en garderie subventionnée ne peuvent pas avoir droit à une déduction d'impôt dans leur régime d'impôt du Québec. Or, c'était justifié lorsque les gens payaient 7,30 $ et que l'État assumait la différence en subventionnant la place de garderie à grand coût. Le gouvernement fédéral disait faire sa part et n'accordait pas de déduction d'impôt. Or, aujourd'hui, si on prend l'exemple extrême d'une famille qui paye 20 $ de sa poche par jour pour la place en garderie, c'est plus de la moitié, pratiquement. Et qu'encore une fois, on refuse la déduction dans le rapport d'impôt du Québec, comme les scénarios le démontrent. Bien, c'est à se demander si, pour ces gens-là, c'est encore avantageux d'être dans le régime public. Est-ce que des gens vont vouloir changer de régime? Parce que là, il y a des gens qui ont des enfants dans des services de garde. D'autres ont des enfants dans les services de garde aussi à l'école. Il y a plusieurs types de services de garde. Est-ce que certains sont touchés plus que d'autres? Bien, probablement, il faudra s'asseoir et faire des calculs avec justesse. Mais probablement que les gens qui atteindront le plus haut tarif, à savoir 20 $ par jour, comme je le disais, avec la contrainte de ne pas pouvoir avoir une déduction d'impôt dans leur rapport d'impôt québécois, si ces gens-là étaient capables de se trouver une place dans une garderie privée, je n'explique pas, à 25, 30, 35 $ par jour, pour lesquels il y aurait une déduction d'impôt, je vous rappelle que la déduction d'impôt, elle est relativement généreuse dans le rapport d'impôt du Québec, bien, probablement qu'au net de l'économie d'impôt admissible seulement sur la place en garderie privée, peut-être que le coût net va battre ce que ça n'en coûterait dans un CPE à 20 $ par jour. Est-ce qu'on peut voir là-dedans une mesure qui va favoriser l'éclosion de beaucoup de garderies privées? Peut-être, ou peut-être une volonté non avouée aussi de naturellement évacuer du système public les familles à plus haut revenu. On veut que ces familles-là paient leur propre service. Bien, peut-être que naturellement, sans l'annoncer ainsi, mais peut-être que si les résultats arrivent à des conclusions de ce genre-là, peut-être que naturellement, les familles qui seraient assujetties à la plus haute tarification de 20 $ par jour vont naturellement migrer vers des garderies privées, du fait qu'ils seraient démontrés que, net de l'économie d'impôt, ils s'en tirent à un meilleur tarif. Et s'il reste de moins en moins de gens pour les services de garderie qui seront moindres, est-ce qu'on ne va pas favoriser aussi d'autres hausses dans le futur? Peut-être, c'est possible. Il faut savoir que dans le milieu des garderies privées, c'est un marché naturel, il y a une compétition naturelle, puis il faudra voir comment les garderies privées pourront réagir. Mais pour l'instant, je n'apprête pas d'intention telle à la mesure. Moi, je vais juste me poser la question, tout le système fiscal est tellement attaché, si d'une main, on ajuste la tarification des garderies comme on le propose là, il faudrait que l'autre main réagisse de façon cohérente quant à la déductibilité ou non d'une partie de cette cotisation-là dans le rapport d'impôt du Québec. Parce que je rappelle que quand on paye 20 $ par jour pour une place en garderie, on fait une bonne part comme payeur utilisateur. Ça prend une équité dans le traitement fiscal que l'on reçoit dans le rapport d'impôt du Québec, à savoir la déductibilité de notre cotisation pour un frais de garde d'enfant. On vous écoute ce matin et on comprend que les choses ne seront plus du tout pareilles à l'avenir dans le dossier des garderies. Merci beaucoup Nicolas Boivin. C'est un plaisir. Nicolas Boivin, je vous le rappelle, est professeur de fiscalité à l'Université du Québec à Trois-Rivières.